Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, à prélude à l'ouverture du cinquième sommet à l'Union africaine-Union européenne, vous avez participé aujourd'hui au forum UAUE. Quels sont les objectifs de cette rencontre de ce matin ? Comme vous l'avez dit, c'est naturellement à prélude du cinquième sommet l'Union africaine-Union européenne pour l'investissement dans la jeunesse que se tient aujourd'hui ce sixième business forum Union européenne-Afrique qui traite aussi de la même thématique qu'est l'investissement dans la jeunesse pour un développement durable ou un avenir durable. Donc aujourd'hui, il a été question pour le secteur public et le secteur privé d'explorer les possibilités futures d'intervention du secteur privé pour la création d'emplois en Afrique. Donc, avec les partenaires, les rôles des uns et des autres ont été redéfinis ou trouvés d'autres solutions pour voir comment booster davantage les questions d'emploi des jeunes sur le continent africain. Donc, il a été question de voir comment des piliers tels que l'investissement au niveau des banques qui sont jusqu'à présent des banques très frilleuses à investir dans les opportunités que présentent les jeunes, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de la création d'opportunités pour ces jeunes. Donc, aujourd'hui, ce sont trois piliers qui ont été identifiés par les panélistes. Comment booster et amener les entreprises européennes, les banques d'investissement à davantage venir en Afrique. Deuxièmement, comment faire en sorte que le climat d'investissement, le climat des affaires puisse être davantage propice à l'investissement. Et troisièmement, faire en sorte que les opportunités réelles soient identifiées pour que ces jeunes puissent naturellement se mouvoir. Donc, voilà les grands axes qui ont été identifiés par les panélistes sur le continent pour qu'ensemble, nous puissions trouver les voies et moyens pour davantage investir dans la jeunesse. Naturellement, il y a des préalables. Ce préalable, c'est l'investissement massif au niveau des infrastructures, que ce soit l'infrastructure au niveau de l'énergie, par exemple. Aucune industrialisation n'est possible s'il n'y a pas d'énergie. Donc, l'investissement dans l'énergie, mais aussi assurer certaines mobilités en Afrique pour permettre à ce que l'intégration qui est aujourd'hui la priorité de l'Union africaine, que cette mobilité soit assurée. Donc, quand on veut quitter Bamako, on veut quitter Dakar ou Abidjan pour Konakry, que cela soit plus facile. Alors, si la mobilité est assurée, naturellement, le cadre d'investissement sera meilleur. Et, in fine, c'est beaucoup d'emplois qui vont être créés pour nos jeunes et pour nos populations. Et la prospérité sera pour en même. Vous êtes le ministre guinéen de la jeunesse. J'imagine, avant de venir ici, vous avez dû recueillir les attentes de notre jeunesse. Avant de parler de la globalité, il y a, avant tout, comme on le dit, charité bien ordonnée commence par soi. Quelles sont les attentes de la jeunesse guinéenne ? Vous savez, les attentes de la jeunesse guinéenne sont les attentes de la jeunesse africaine. Les jeunes veulent aujourd'hui plus d'opportunités pour pouvoir se réaliser. Les jeunes veulent avoir de l'emploi. Les jeunes veulent un cadre permettant de s'épanouir davantage. Ce sont les mêmes réalités. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a des conditions préalables. Les conditions, c'est l'accès à la formation, pour que les jeunes soient mieux formés, pour que les jeunes soient très qualifiés, compétitifs sur le marché de l'emploi. Naturellement, en Guinée, vous avez les mêmes défis, les mêmes contraintes que les jeunes rencontrent, qui sont les mêmes contraintes ici. Nous nous battons aujourd'hui pour créer un environnement plus populiste à l'investissement. Mais cela ne peut pas se faire avec une baguette magique. Cela prend du temps avec les préalables qui sont en train d'être mis en oeuvre pour permettre justement aux jeunes, non seulement d'être des entrepreneurs pour ceux qui en ont l'enclaire, pour ceux qui souhaitent travailler dans des entreprises qui soient bien qualifiés, bien outillés, pour pouvoir faire cela. Alors, en venant à cette grande rencontre sur l'investissement dans la jeunesse, où l'Union européenne et l'Union africaine s'entendront sur les grandes problématiques que rencontrent aujourd'hui les jeunes, on parlera justement de l'investissement qui est nécessaire. des actions concrètes à mener en faveur des jeunes. On parlera aussi des opportunités à présenter aux jeunes pour que ces jeunes puissent être à main de se réaliser dans leur pays, dans nos pays, au lieu de prendre, de braver la Méditerranée, au risque de leur vie, pour aller chercher mieux être, mieux vivre ailleurs. Justement, dans ce sommeil, je sais que la question de l'immigration sera un autre point crucial qui va être débattu. Alors, on sait déjà que le reportage choc de CNN est encore d'actualité. Au niveau local, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour limiter au maximum le départ des jeunes pour ce voyage très terrible ? Vous savez, naturellement, cette ignominie perpétrée en Libye a été condamnée par tous, par tout individu, par nos dirigeants, par nous-mêmes, a été condamnée. Alors, on n'ira pas, on ne va pas continuer ni à blâmer, ni à dénoncer les jeunes qui veulent chercher un rêve ou un mieux-vivre ailleurs, on ne va pas continuer à les blâmer. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités créées dans nos pays que ces jeunes sortent. Alors, il y a la part de responsabilité de nos États, il y a la part de responsabilité qu'il faut assumer avec honnêteté. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir créer, avec le croix démographique que nous constatons, chaque année, d'année en année, en Afrique, c'est quasiment 12 millions de jeunes qui entrent dans le secteur, dans la recherche de l'emploi. 12 millions, c'est énorme. Donc, il faut pouvoir créer les conditions les meilleures pour pouvoir avoir un climat d'affaires, propice à un climat d'affaires qui permettrait justement que le secteur privé, qui est vraiment le vrai pouvoir d'emploi, puisse trouver des opportunités à insérer les jeunes et que les entrepreneurs puissent aussi être à même le travail. Alors, aujourd'hui, ce sont ces conditions qui sont en train d'être discutées avec nos partenaires européens qui ont aussi des responsabilités, naturellement, dans ces crises que nous constatons, avec un pays comme la Libye, qui n'a pas de gouvernement légitime, aujourd'hui, en place, ni légal. Aujourd'hui, les confier la responsabilité des jeunes migrants, ça devient très difficile. Mais je pense que les voies les plus autorisées ont déjà démonsté ce petit cas de fait et ce cinquième sommet permettra justement de trouver des voies et moyens et des réponses concrètes à mettre en main pour que nous puissions de plus en plus réduire le flux migratoire, que des projets d'opportunité soient créés pour les jeunes. Mais il faut aussi dire que nous ne pouvons pas nous arrêter là sans pour autant dire qu'il y a dans nos pays nos parents qui déboursent des milliers de dollars pour que les jeunes tentent l'aventure. Mais je pense que si on doit dépenser 60 millions de nos francs guénieens, voire 80 millions de nos francs guénieens, pour que nos jeunes puissent tenter de l'avenir d'ailleurs, je pense qu'il va falloir trouver d'autres solutions que l'agriculture, l'investissement dans l'agriculture. Parce que ce forum, je rappelle, un des pays ou un des secteurs qui a été identifié par tous les panélistes, par tous les acteurs, c'est l'investissement dans l'agriculture. Il y a aujourd'hui, comme vous l'avez tout rappelé, le poids démographique est assez important en Afrique. Il y a beaucoup de bouches à nourrir. Nos jeunes doivent davantage s'intéresser à l'agriculture. Pour cela, il faut un transfert de compétence, il faut un transfert de main-d'oeuvre pour que nos jeunes soient mieux qualifiés pour exploiter ces terres, pour que l'agro-business soit un vrai vecteur de développement dans notre pays. Mais pour cela, encore une fois, les questions liées à la mobilité, donc pouvoir faire en sorte que la chaîne de valeur qui est fondamentale dans l'agro-business puisse avoir un plan réel qui permet aux jeunes de pouvoir s'intéresser davantage au secteur agricole. Aujourd'hui, c'est notre combat et nous sommes en train de travailler. Et je pense que les jeunes doivent être davantage patients, mais aussi renouer avec l'effort, avec le courage, avec le travail. Nous, gouvernement, nous ferons notre part, nous jouerons notre rôle, et aux jeunes aussi d'être plus disponibles et plus en même pour croire en l'avenir de notre famille. J'ai terminé en disant ceci. Notre pays, la Guinée, a des nombres potentialités. Et ce potentiel est en train de se révéler au monde entier. Il n'y a qu'à juste aller vers les zones minières pour se rendre compte du dynamisme, de se rendre compte de comment l'économie est en train de bouger dans ces zones minières pour dire qu'il faut croire en son pays. Quand je prends des zones minières où pendant 40 ans, vous n'avez eu qu'un seul acteur, d'une seule entreprise, qu'au bout de trois ans, quatre, cinq ou dix autres s'installent, cela doit donner de quoi rêver aux jeunes diners pour dire qu'il y a de l'avenir dans le pays qu'il va falloir s'investir. Et quoi l'avantage en ce pays ? Moi, je parle du principe que si les étrangers sont à même de venir investir 100 millions de dollars dans mon pays, 200 millions de dollars, c'est qu'ils croient en l'avenir de mon pays et que moi-même, qui suis de ce pays, j'ai l'obligation, j'ai le devoir de croire aussi à mon pays. Parce que si d'autres voient ce que moi, je ne vois pas, ça veut dire forcément que je dois commencer à peut-être lire avec beaucoup plus d'attention, avec beaucoup de recul, sans passion, sans émotion, que les opportunités existent dans mon pays qu'il va falloir laisser. Dernière question, vous allez me donner deux minutes. Ce sommet tient dans un contexte très particulier pour notre pays. Notre président dirige la conférence des présidents de l'Union africaine. Il insiste beaucoup sur la formation des jeunes. Quelle est la position qu'aura la Guinée dans ce sommet pour que vraiment les attentes ne soient pas tombés dans l'eau ? Vous savez, le président de la République, le professeur Alfa-Condé, dit les choses telles qu'il le pense. Et je peux vous rassurer que lors de ce sommet, vous entendrez encore une nouvelle fois le président de la République qui a plusieurs fois dit que l'Afrique, non seulement doit parler d'une même voix, mais l'Afrique doit pouvoir s'assumer. Et qu'en reconnaissant naturellement nos faiblesses, nous devons obligatoirement faire en sorte que partout où nous avons identifié des manquements, nous puissions les corriger. Au niveau de la formation, ça a été décrit d'aujourd'hui le président de la République, qu'il faut davantage investir dans la formation, davantage investir pour permettre aux jeunes d'être plus qualifiés, plus compétitifs. J'en veux, pour exemple, toutes les écoles qui sont en construction, les écoles professionnelles qui sont en construction à travers le pays, plus de six écoles qui sont en construction aujourd'hui, ces écoles qui pourront permettre aux jeunes demain d'avoir des métiers, des métiers les permettant de vivre honnêtement et de vivre dans la plus grande dignité. C'est du concret. Ces écoles, très bientôt, seront inaugurées. Et nous voulons que les jeunes sachent que l'avenir du pays, leur avenir aussi, va dépendre des secteurs qui ne sont pas forcément sexifs, tels que la maçonnerie, tels que la menacerie, tels qu'évoluent dans le secteur agricole. Mais ce sont de gros couveurs d'emploi et que les jeunes doivent pouvoir s'intéresser à ce domaine pour que demain, ils puissent avoir de l'emploi. Parce que le défi que nous rencontrons généralement dans notre pays, c'est qu'il y a du travail qui existe, mais les jeunes n'étant pas suffisamment qualifiés pour ces emplois, ça revient naturellement avec la libéralisation, avec les accords que la Guinée a ratifiés, que d'autres personnes viennent s'installer pour avoir ces emplois. Donc nous disons aux jeunes, ces écoles professionnelles qui sont en construction aujourd'hui, les ÉRAM qui sont en construction, l'école professionnelle des arts arbitriers, que ces jeunes puissent s'intéresser à ces écoles, aller faire le choix d'aller dans une école où ils auront un métier, que de dire, je vais suivre un cursus académique qui m'amènera à l'université, quand on sait que pour un cursus universitaire qui vous amènera jusqu'au niveau master ou doctorat, que c'est encore devenu plus compétitif et que l'emploi n'est pas aussi, les opportunités d'emploi ne sont pas aussi nombreuses qu'au niveau des métiers où on a besoin d'une main-d'oeuvre, qualifiée d'une main-d'oeuvre plus importante. L'Union européenne annonce un investissement de 44 milliards de fonds possibles. Qu'est-ce que la Guinée compte faire pour bénéficier au maximum des fonds qui pourraient en résulter ? Je voudrais vous dire tout de suite que nous, nous avons élaboré au niveau de la Guinée un programme national d'investissement pour les jeunes, un PNICES, qui nous a pris dix mois avec le concours des ministères sectoriels tels que l'élévage, l'agriculture, l'industrie. Nous avons élaboré un programme national d'insertion socio-économique des jeunes. Et ce programme national d'insertion socio-économique des jeunes vise à mobiliser 140 millions de dollars. Nous avons fait suffisamment de clés d'oeil et je voudrais vous annoncer que dans les semaines un subit à béné, avec le fonds fiduciaire d'urgence devant lequel nous avons fait un prévoyé, nous pourrons être en mesure de lever 57% de cette somme. 65 millions de euros qui peuvent aller directement dans ce programme national d'insertion socio-économique des jeunes. Pour nous, c'est une réponse. Ça va répondre rapidement, non seulement à la formation, mais aussi à l'entrepreneuriat, l'accès au financement pour les jeunes qui désirent monter des entreprises, mais aussi à ceux-là qui souhaitent apprendre le métier. Donc, des réponses qui sont apportées avec nos partenaires de l'Union européenne qui ont mis en place ce fonds et les 44 milliards, d'abord 4 milliards qui ont été formellement présentés. 44 milliards, c'est cela l'objectif qui est visé par l'Union européenne. Nous pensons qu'aujourd'hui, notre pays est en train de mettre en place un cadre, je le dis, mais aussi un cadre permettant d'avoir les ressources humaines capables d'absorber ces financements qui pourront être présentés, qui seront présentés aujourd'hui par nos partenaires de l'Union européenne. Merci beaucoup, M. le ministre.